The best thing about me, bar none, is if somebody comes up to me and says I can't stop drinking, can you help me ? I can say yes. I've said this for a long time, when I die, I don't want friends to be the first thing that's mentioned. I want that to be the first thing that's mentioned and I'm going to live the rest of my life proving that. I'll be there for you. Bonjour, bonsoir tout le monde. On se retrouve encore pour une nouvelle vidéo de cette semaine spéciale Noël. Aujourd'hui la vidéo est consacrée à notre très cher Matthew Perry. J'avais déjà fait une vidéo sur Matthew il y a maintenant deux ans. Une fois le choc de son décès passé, j'ai plongé dans le déni. En même temps j'ai pas trop eu le choix. Mon copain m'a collé la série Friends parce qu'il l'avait jamais vue en entier. Donc j'étais pas prête mais finalement en revoyant les épisodes, j'arrive pas à me dire qu'il est plus là. Voilà, je suis dans le déni. Pour moi il est toujours là, j'arrive pas à m'y faire. Du coup j'ai lu sa biographie. Ça faisait un bail de façon que je voulais la lire. Je voulais vraiment apprendre à connaître Matthew à travers ses propres mots. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Avant de démarrer cette vidéo, je tiens à remercier notre sponsor du jour Nextory. Partenaire de cœur Nextory. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez forcément Nextory. Mais ceux qui ne connaîtraient pas encore Nextory, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit de la seule application de lecture qui propose tous les formats de lecture. Donc livre audio, BD, e-book, magazine, presse. Ils sont partenaires avec 1500 éditeurs. Et leur démarche c'est tout simplement de donner un accès plus simple et moins onéreux à des milliers d'ouvrages. Donc il y en a plus de 250 000 disponibles sur la plateforme pour tous les goûts, pour tous les âges. Donc il y a de la SF, il y a de la fantasy, il y a de la romance, il y a même des recettes, des guides de voyage. Bref, vous ne pouvez que trouver votre bonheur sur cette application. Et comme d'hab, je vous fais quelques petites recommandations. Voilà, ça va être un peu une recommandation groupée parce que, bon bah c'est Noël, voilà. Et il y a une romance de l'avant, c'est-à-dire un chapitre par jour. Le livre a été sold out, mais vous l'avez en exclusivité sur Nextory. Et le concept, il est génial, c'est que ça commençait donc le 1er décembre et chaque jour, il y a un chapitre comme ça, jusqu'à Noël. Ça fait fureur, je le vois passer partout. Donc bah n'hésitez pas, il y est sur Nextory. Je vous conseille aussi toutes les catégories romances de Noël. Je ne sais même pas quels titres vous conseillez particulièrement parce qu'ils sont tous bien. Enfin moi en tout cas, je les adore, les romances de Noël, c'est mon dada. Bon limite, j'ai envie de vous dire Jenny Colgan. C'est une valeur sûre, mais il y a également Karen Ponte, Emily Blaine. Elles sont très connues, donc dans le genre, bah elles se posent là aussi. Caro Emeline aussi, j'aime bien celle-là. Et Cécile Chauvin. Donc là, je ne saurais pas, vous en sortir une mieux que les autres. Faites votre choix. Et sinon, si on veut sortir un peu de la catégorie de Noël, ce que je peux vous proposer, bah c'est le dernier tome de la saga d'Oren, Glow. Attention, c'est de la romantécie un peu dark quand même. Donc il y a des trigger warnings, faites attention. Et sinon, dans un registre beaucoup moins gai, mais quand même très intéressant, je vous recommande Tout va bien, de Charlie Gainmore. C'est de l'illustrer. Ça traite de dépression chronique. C'est pas un sujet joyeux, hein, surtout pour cette période-là des fêtes. Mais au pire, mettez-le de côté, hein, voilà. Parce qu'il vaut vraiment le coup et il est disponible sur Nextory. Donc, pour découvrir toutes ces petites merveilles et bien plus encore, vous avez le lien qui s'affiche juste ici pour profiter des 45 jours offerts. Je vous le mets également en barre d'infos, vous inquiétez pas. Et vous pourrez vous faire vous-même votre propre idée de cette application, découvrir tout ce qu'elle a à offrir. Moi, je vous incite, hein, toujours ici, à vous lancer dans la lecture. Si c'est pas trop votre truc, sautez le pas. L'audio, généralement, c'est un bon compromis si on n'aime pas trop lire. Donc, bon, bah voilà. Merci encore Nextory d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et c'est parti donc avec l'histoire de Mathieu Péry. Déjà, la dédicace de son livre à tous ceux qui souffrent et qui se reconnaîtront. Il n'a pas écrit ses mémoires pour rien. C'était vraiment dans le but d'aider les gens. Et la préface, c'est de Lisa Kudrow. Elle raconte qu'en fait, tout le monde lui demandait toujours comment va Mathieu, comment va Mathieu, comment va Mathieu. Bon, bah voilà ce qu'elle dit. Plus personne n'a besoin de me demander ni de demander à quiconque comment va Mathieu, car il le dit très bien lui-même. Il a survécu contre toute probabilité et j'ignorais totalement qu'il avait failli y rester à de si nombreuses reprises. Je suis heureuse que tu sois là, Mathie. Bravo, je t'aime, Lisa. Le livre démarre avec un épisode très très dur qu'il a vécu, où son colon a explosé. Donc il a failli y rester. Après, il revient sur sa vie, mais il y a toujours un interlude où il revient sur cette période-là. Donc c'était un peu perturbant parfois de passer un nouveau chapitre et de se dire « Ah oui, on est revenu donc au moment où il a donc eu cet accident-là, d'accord. » Ça m'a un peu perturbée, mais bon, après on s'en fiche, c'est pas grave. Mais déjà, en intro. « Salut, je m'appelle Mathieu, même si vous me connaissez probablement mieux sous un autre nom. Mes amis m'appellent Mathie et je devrais être mort depuis longtemps. » D'une certaine façon, vous pouvez considérer la première histoire que je m'apprête à vous raconter comme un message de l'au-delà, de mon propre au-delà. J'étais pas bien. Quand j'ai lu ça, autant vous dire que je me suis dit « Oui, bon, lire ça après qu'il soit parti, ça n'a plus le même écho. » « C'est étrange de vivre dans un monde où tout le monde serait triste que vous mouriez, mais où personne ne serait surpris. » Je ne peux m'empêcher de me poser cette question brûlante. « Pourquoi suis-je en vie ? » Je pense que c'est lié au fait que j'aide les gens. J'en suis convaincue, c'est la seule chose qui me fasse me sentir vraiment bien. Donc qu'est-ce qui l'a rongé ? Une idée particulière. « J'ai ces idées insupportables. Je ne suffis pas, je ne compte pas, j'ai trop besoin des autres. Si je tombe le masque, le Chandler, et vous montre qui je suis vraiment, je vous plairai peut-être. Mais il y a pire, je vous plairai peut-être et vous me quitterez. Et ça, c'est impossible, je n'y survivrai pas. Plus maintenant, ça me pulvériserait, me détruirait. Je vous quitterai donc en premier. Ça, c'est important parce que c'est la pensée qui va l'obséder tout au long de sa vie et qui va l'amener à faire des choix, notamment au niveau des femmes. C'est pour ça, en fait, qu'il n'a aucune relation qui a fonctionné. Alors, petit retour dans sa plus tendre enfance quand il est né. Il est né avec des coliques et c'était l'horreur. Il n'arrêtait pas de pleurer, tout ça. Du coup, les médecins, au bout d'un mois seulement, donc il n'avait qu'un mois, ils ont donné à ses parents des barbituriques pour le calmer. Donc, il dit que finalement, il a commencé à tisser un lien avec ce genre de substance, bah, dès la naissance, quoi. Quel type d'enfant Mathieu était ? Il dit que c'était le showman. Il était tout le temps en train d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Son père les a quittés, donc il les a ramenés à la frontière canadienne où le grand-père attendait. Bah, il a déposé Mathieu et sa mère et il est parti. Donc, il s'est retrouvé seul avec sa mère. Donc, il essayait de ne pas être un enfant trop encombrant, mais il avait besoin d'attention. Donc, il faisait un peu le pitre, quoi. Il essayait de faire rire. Pour autant, il souligne quand même que ça a été compliqué, les rapports avec sa mère, parce qu'elle travaillait énormément. Elle avait décroché un travail. Elle travaillait pour le Premier ministre canadien, le père de Justin Trudeau. Il n'a pas très bien vécu cette période-là. Il s'est même battu avec Justin Trudeau à l'école. Le travail de ma mère signifiait qu'elle était constamment en voyage d'affaires. Et en matière d'attention, moi, je ne faisais pas le poids face aux enjeux d'une démocratie majeure de l'Occident et à son leader charismatique et chevaleresque. J'ai donc appris à être drôle parce qu'il le fallait. Ma mère était stressée par son boulot stressant et déjà très émotive. Et mon humour devait l'apaiser suffisamment pour qu'elle réussisse à me faire à dîner et à m'écouter lui raconter ma journée. Après que j'ai écouté la sienne, évidemment. Je ne lui reproche pas d'avoir travaillé. Il fallait bien que quelqu'un nous fasse vivre. J'essayais juste d'expliquer que je passais énormément de temps seule. Ma mère et moi, nous disputions beaucoup. Il fallait toujours que j'aie le dernier mot. Son père, il ne le voyait pas, mais il le voyait à la télé. Il avait commencé à se reconvertir comme comédien, donc il faisait la pub pour les rasoirs. Mais il l'appelait tous les dimanches. Et son vœu le plus cher, c'était que ses parents se remettent ensemble. Après, il a déménagé à Toronto avec sa mère. Il n'aimait pas particulièrement. Et là, elle s'est remise en couple avec un homme qui s'appelle Keith Morrison. Et il a eu une petite sœur, du coup, qui s'appelle Kathleen, dont il était fou. Donc il avait 10 ans quand la première est née. Même s'il adorait sa petite sœur, tout ça, il se sentait comme un étranger au sein de sa propre famille. Bon, à l'école, ça ne se passait pas très bien. Il passait son temps à essayer de faire rire les autres. Il n'était pas très concentré. Du coup, il y a un de ses profs, le professeur Webb, qui lui a dit un jour, « Si tu ne changes pas de personnalité, tu n'arriveras jamais à rien. » Et il dit que des années plus tard, quand il est devenu célèbre, il a envoyé à son prof un magazine People, dont il faisait la couverture, en disant, « Je suppose que vous aviez tort. » Petite anecdote. Et c'est à cette époque-là qu'il a commencé à traîner avec les frères Murray. Et c'est eux qui ont inventé cette façon de parler en insistant sur des mots. Ce sera la patte de Chandler, sa façon spéciale d'appuyer sur certains mots. « Could I be more sorry ? » « Could that report be any later ? » « Oh ! » « Ok, I don't sound like that. That is so not true. » « That is so not... That is so not... That... Oh, shut up ! » Ben voilà, ça vient de là. Il s'en est servi pour le rôle de Chandler. Suite à une énième dispute avec sa mère, il a décidé de partir, donc il avait 15 ans, pour aller vivre avec son père à Los Angeles. Alors, il jouait déjà beaucoup au tennis à ce moment-là. Il s'avère que le niveau qu'il avait au Canada, c'était pas le même niveau que les joueurs avaient à Los Angeles, donc il a très vite déchanté. Et il s'est dit, « Bon, je vais suivre les traces de mon père. Je vais commencer à passer des castings. » De toute façon, l'école, ça donnait rien du tout. Et il était même persuadé que c'était en devenant célèbre qu'il serait forcément heureux. Et sa première rencontre avec l'alcool, il avait 14 ans. Il était avec deux amis à lui dans un jardin. Les deux ont été malades et pas lui. Au contraire, il s'est senti très très bien. Et là, il a eu un déclic. Là, voilà la réponse. C'est ça qui me manquait. C'est comme ça que les gens normaux doivent se sentir en permanence. Donc voilà, son mal-être qu'il poursuit, donc depuis tout petit. Ben là, il s'est éteint. Donc quand il s'est installé avec son père, son père, pareil, il s'était remis en couple. Il avait une petite fille. Et donc là, on en arrive à la fin de ses années lycées. Là, maintenant, Mathieu, il boit tous les week-ends. Petite anecdote, c'est que son père aussi buvait. Dès qu'il rentrait du travail, il se servait un verre en disant « Voilà la meilleure chose qui me soit arrivée de toute la journée. » Et c'était d'un verre d'alcool qu'il parlait. Assis à côté de son fils sur un canapé de Los Angeles, il en buvait quatre autres, puis emportait la cinquième avec lui au lit. Donc c'était de la vodka tonique. Mathieu, après, a bu la même chose. Sauf que la différence, c'est que son père, le matin, quand il se levait à 7h, il était frais. Et d'ailleurs, il dit que quand son père s'est rendu compte qu'il buvait peut-être un petit peu trop, il a juste été faire une balade pour s'aérer l'esprit et réfléchir. Et quand il est rentré de sa promenade, il a annoncé à tout le monde « Ok, c'est bon, j'arrête de boire. » Et Mathieu était sidéré. Comment ça ? Avec une balade ? C'est fini, quoi. Tu ne bois plus. Alors que lui, jamais une balade, ça a réussi à lui faire entendre raison et à lui faire décrocher, quoi. Bon, ensuite, il a été pris pour jouer dans un film aux côtés de River Phoenix. Ça s'appelait Jimmy Reardon. Donc, c'était son premier film. Il dit que ça a été génial, l'expérience de tournage. Il s'était beaucoup rapproché de River Phoenix. Donc, après ce film-là, il a enchaîné tous les castings qu'il pouvait. Je pense avoir fait une apparition dans à peu près toutes les séries de l'époque, surtout des rôles comiques. En revanche, mes notes étaient toujours médiocres. J'ai terminé le lycée avec 6 sur 20 de moyenne. La seule chose que j'ai demandé pour ma remise de diplôme, c'est que mes parents y assistent tous les deux, ce qu'ils ont gentiment accepté de faire. Le dîner était incroyablement gênant. Le fait qu'il ne soit plus un couple était une bonne chose. Matty n'avait plus besoin d'espérer secrètement que ses parents se remettent ensemble. Il y a un chapitre qui s'appelle Matman. C'est important, je trouve, par rapport à tous ses derniers posts Instagram. Pour lui, Matman, c'est Matthew Perry version Batman. Donc là, il en parle, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait eu comme ça l'idée d'un pitch pour un film d'un type qui aurait été anciennement célèbre grâce à une grande série, exactement comme lui, et qui se retrouverait maintenant comme ça, à rien faire, entouré de boîtes de cartons de pizza, etc. Mais qui aurait un héritage qui lui tomberait dessus de 2 milliards et qui déciderait du coup de devenir un super-héros. Il avait soumis cette idée-là à quelqu'un qu'il connaissait pour savoir « Ouais, alors, est-ce qu'à ton avis, ça ferait l'objet d'un bon film et tout ? Si c'est oui, qu'est-ce qu'on fait après ? » Il est fan de super-héros, Machu Perry, et surtout de Batman. Donc, c'était une idée comme ça qui lui était passée par la tête. Bon, retour à ces années galères, avant qu'ils connaissent le succès. Il s'est fait un petit groupe d'amis composé de Hank Azaria, qu'on a vu aussi dans Friends, mais également de David Pressman et de Craig Birko. Et ils étaient tous les quatre à courir après la célébrité, quoi. Donc, ils couraient les castings, tout ça, et ils passaient beaucoup de soirées ensemble, notamment dans un club qui s'appelait le Formosa Café. Il s'est rendu compte, un jour où il a dormi chez une amie, qu'il voulait encore boire. Il n'y avait pas d'alcool chez elle, du coup, il n'a pas dormi de la nuit. Et c'est là qu'il a compris qu'il était obsédé par l'alcool. Ça, c'était nouveau. Ça, c'était différent. C'était terrifiant. Et ça, c'était un secret. Sans que je m'en rende compte, l'alcool était devenu le gouvernail de ma vie. Il me permettait de contrôler mes sentiments et donc de contrôler mon monde. Comme un ami, il était là pour moi. Et j'étais à peu près certain de devenir fou sans alcool. Alors après, il a décroché un rôle dans la première saison de Beverly Hills. Puis ensuite, il a décroché d'autres rôles dont seconde chance. Il a passé l'audition avec son père parce qu'il y avait le rôle pour le fils et le rôle du père. Sauf que son père lui annonçait que lui, Mathieu, était pris. Mais lui, non. Malgré que son père l'ait félicité, tout ça, il n'est jamais venu le voir sur le tournage. Le dernier jour, il est venu le voir et il a senti qu'il y avait une tension depuis entre son père et lui. Une tension qui a mis deux ans à s'apaiser. Son père avait beau être content pour son fils, quelque part, il ne l'a pas trop digéré que son fils ait eu le rôle et pas lui. Voilà, parenthèse. Et il a fini par décrocher un rôle récurrent deux ans plus tard dans la série intitulée Sydney. On en arrive à l'audition de Friends. Juste avant, Mathieu Perry s'était retrouvé dans la dèche financièrement. Du coup, il s'est dépêché d'essayer de trouver un rôle quelque part. Donc, il a été pris dans une série qui s'appelait L'Axe 2194. C'était très mauvais, comme il le dit. Et c'est à ce moment-là, donc, qu'on démarrait les castings pour la série Friends, initialement appelée Friends Like Us. Il a fini par avoir le scénar entre les mains et il s'est dit « Mais il faut absolument que j'auditionne le rôle de Chandler. Il est juste pour moi, quoi. » Sauf qu'il était tenu sous contrat avec cette série, donc il ne pouvait pas aller travailler ailleurs. Ça l'a rendu dingue. « J'étais dévastée. En lisant le script de Friends Like Us, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait suivi pendant un an, avait piqué mes blagues, copié mes tics, pris en photo ma vision désabusée mais drôle du monde. Un personnage m'intriguait particulièrement. Je n'aurais pas pu jouer Chandler. J'étais Chandler. Mais j'étais aussi Blaine dans l'Axe de 1194. Les choses sont allées de mal en pied vu que Friends Like Us était la série où tout le monde voulait jouer dedans. Eh bien, même ses potes, ils ont auditionné. Donc, on a Hank Azaria qui a auditionné deux fois pour le rôle de Joey. Normalement, il ne voulait pas le revoir une deuxième fois mais il a fait du forcing pour auditionner une deuxième fois. Ils ne l'ont toujours pas retenu. Bon, finalement, il jouera l'amoureux de Phoebe. Et d'ailleurs, Mathieu dit qu'il a gagné un émis pour ce rôle dans Friends. Moi, j'ai tourné 237 épisodes et je n'en ai jamais gagné. J'ai fini par connaître le script du pilote de Friends Like Us par cœur pour l'avoir joué un nombre incalculable de fois avec mes amis acteurs. Il m'est même arrivé de jouer Chandler devant eux pour qu'ils copient ce que je faisais tellement j'étais convaincue que c'était la bonne façon de jouer ce personnage. Mais je continuais tout de même à appeler mes agents tous les 3 ou 4 jours pour les supplier de m'obtenir une audition. Et il y a également son ami Craig Birko qui est à ce moment-là l'acteur le plus en vue en ville. Donc lui, il avait réussi à percer. Donc il a demandé à Mathieu et à Hank de le rejoindre dans un café. Ils y ont été et il leur a dit les gars, on propose deux séries Best Friends et Friends Like Us. Bon, Mathieu, il avait la rage. On lui proposait le rôle de Chandler. J'étais effondrée mais nous avons tous les deux dit à Greg de choisir Friends Like Us. Et il s'avère qu'au final, quand il a passé le coup de fil à son agent, il a choisi de faire la série Best Friends. Ça a créé un froid autant vous le dire quand finalement Mathieu a décroché le rôle de Chandler. Craig ne l'a pas très bien pris mais en même temps là pour le coup il n'était pour rien Mathieu. Enfin, là je trouve que c'est quand même un peu fort de café. Ses deux potes lui disent de choisir Friends. Finalement, le type choisit une autre série. Ça ne marche pas. C'est des choses qui arrivent. L'autre, oui. Mais enfin, ce n'est pas de la faute de Mathieu. Il a refusé lui-même. Donc, bon bref. Craig ne l'a pas parlé pour moi pour ces deux ans. Donc, deux ans il m'a dit, il m'a appelé sur le téléphone et lui dit, « Il m'a dit, bien sûr. Il m'a dit, « Il m'a dit, « « et il m'a dit, « 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